En général, quand un gros jeu sort, ça se passe comme ça. Il se vend en masse, les joueurs affluent, tout le monde en parle, et puis six mois après, plus rien. Mais il y a un jeu français qui a réussi à échapper à la malédiction, c'est Dead Cells. Vous connaissez peut-être ce titre développé par les bordelais de Motion Twin, élu meilleur jeu d'action de l'année 2018. Et malgré ces cinq années d'existence, Dead Cells n'a rien d'un dead game. Les dead games, c'est lorsque les joueurs ont délaissé un jeu. Et si le titre continue de briller, c'est parce que ces créateurs ont fait un choix. Ajoutez régulièrement du contenu additionnel sous la forme de DLC payants, mais aussi de mise à jour gratuite. Nouveaux environnements, nouvelles armes et nouveaux modes de jeu. Au total, 15 personnes travaillent en permanence pour renouveler l'expérience. A tel point que le jeu s'est parfois même mieux vendu d'une année sur l'autre. Un fait rarissime dans le jeu vidéo. Et l'attrait pour Dead Cells devrait continuer parce que le 6 mars, les développeurs sortiront un nouveau DLC. Il sera consacré à Castlevania, un autre monument du jeu vidéo, de quoi attirer de nouveaux joueurs.